rockopi fantône et benjamin décrypte des morceaux aléatoires parmi plus de 10 milliards de disques durs et je n'exagère pas c'est parti on lance l'aléatoire ok alors c'est give up de diana ross sur l'album diana ça c'est ça 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 fait remuer vos petits boules diana ross bien sûr l'héroïne en tout cas la leader de de les suprême des suprimes je vais y arriver à give up ça c'est toi qui m'avait filé ce disque du coup parce qu'on a le disque dur en commun donc vas-y à toi la main tellement commun c'est à dire bah les disques durs et puis oui à give up super morceau super pro de de queen si j'imagine ah non j'ai rogers de chine d'ailleurs j'ai ma langue à franchir et oui 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 bah oui puis c'est grand album du combat c'est qu'on voit sa gueule sur la pojette on dirait michael donc j'ai fait une association d'idées le grand album du combat de diana ross c'est parce qu'elle était un peu il ya eu évidemment le fameux film oz enfin le film là en fait motterne qui produit une adaptation pour le public noir de magicien dose avec diana ross dans le rôle de dorothy qui pose un peu de problème parce que bon c'est vraiment une petite fille quoi mais tout est un peu foiré dans ce film et donc ouais c'est c'est disque se vendent un petit peu moins et tout ça et parallèlement à quel année c'est l'album 80 d'accord et parallèlement chic je sens rogers produit tout oui 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 mais il a passé le déclin avant 79 il ya il ya la grande vague anti disco qui arrive et c'est quelque chose qui marque beaucoup d'un rogers parce que le rogers au final c'est vraiment un rocker quoi et puis en plus quand on connaît un peu sa vie et tout ça enfin c'est quand même un enfant qui a été élevé par les parents junkie dans le bronx donc c'est vraiment quelqu'un qui est qui est tout ça pour dire qu'il n'a pas ce côté un peu lisse et tout ça oui oui c'est même limite quelqu'un de beaucoup plus rock'n'roll est beaucoup plus voilà k k k k k k k non et puis en plus qui a été élevé dans le temps le jazz en la musique un peu expérimenté c'est donc il ya beaucoup souffert effectivement d'être rejeté comme ça par tout un public rock et tout ça et punk machin il va se vendre du disco et est en fait et en fait c'est la combinaison parfaite parce que même si l'album en fait va très mal se passer en fait ce qui se passe c'est que donc c'est nile rogers qui enfin c'est chic qui qui fait absolument toute la composition et toute la production qui joue aussi non voilà c'est vraiment chic qui accompagne diana ross et en fait mottern va rejeter le mix proposé par chic et ils vont un peu édulcoré ce mix pour l'album diana qui va sortir ça va pas l'empêcher d'être un énorme carton etc mais en fait ça va être une espèce de souffrance supplémentaire ah ouais si ça va lui rapporter des sous et des contrats parce que c'est ensuite grâce à ça qu'effectivement oui va l'appeler pour let's dance et madonna pour la cuisine et tout ça et tout ça il a les angers mais bon ça c'est mal fini avec mottern parce que au final mottern a rejeté le mix proposé par chic donc ce qu'on connaît c'est le mix tout à fait mais heureusement oui oui mais heureusement en 2000 voilà universal a eu la bonne idée de sortir une édition de luxe de diana avec les deux mix le mix materne et le mix chic effectivement des objets là qu'on a qu'on écoute le mix chic est vraiment absolument génialissime d'accord mais écoute donc du coup à redécouvrir pour ceux qui connaissent que le mixage donc et du coré par mottern à découvrir le mixage chic de nail rogers sur l'édition de luxe de cet album diana c'était give up merci